L'Évangile de Jésus-Christ, ce bon Saint-Jean, gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie. Pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Nous rongeons la parole, Seigneur Jésus. Avez-vous déjà vu un troupeau de brebis de moutons ? Oui, sans doute. Avez-vous déjà vu un verger, en vrai, pas à la télé, dans un reportage ? C'est déjà moins fréquent. Et avez-vous déjà vu un troupeau de brebis attaqué ? Eh bien, moi, ça m'est arrivé. En vrai. Alors, je vous raconte, parce que c'est un rapport avec l'Évangile. J'étais, il y a quelques années, en randonnée dans les Pyrénées, avec mes neveux. Et puis, on voyait dans le ciel, non pas des loups, ils ne voient pas, mais des vautours. On dit qu'il y en a quand même beaucoup de vautours. Et en s'approchant, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit au loin un troupeau de brebis. Mais on voit au premier plan, une brebis avec un agneau, son petit, désolé. Et on voit qu'en fait, les vautours sont en train de dénoyer autour de cette brebis et de cet agneau. Et pourquoi ? Parce que cette brebis et cet agneau avaient été séparés du troupeau, qui vraiment n'en avait pas grand-chose à faire, de cette brebis isolée. Ils avaient commencé d'ailleurs, ces vautours à attaquer, parce qu'il y avait du sang sur le dos de la brebis. Alors, n'écoutant que mon folle courage, je me suis dit, Franck, sois le bon berger. Alors, on est descendu avec les neveux. On a effrayé les vautours qui n'étaient pas immédiatement à proximité. Et après, il faut prendre l'agneau. Mais ce idiot d'agneau, il ne voulait pas que je le prenne. Et la brebis non plus. Alors la brebis me bêlait dessus. L'agneau gigoté, j'ai essayé de le mettre sur mes épaules. Bon, finalement, j'y suis arrivé et hop, tout droit, jusqu'au troupeau. Moi devant, avec l'agneau qui bêêêê, derrière la brebis qui bêêêêê aussi, mes neveux qui couraient derrière moi, ça fait un drôle de cortège. On est descendu, on arrive au troupeau, nous relâchons l'agneau. La brebis se rassure et on se dit, mais où est-ce qu'il est le berger ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Alors qu'il fait ses courses, il y a une série Netflix, qu'est-ce qu'il se passe ? Le berger était absent. Et c'est pour ça que cette pauvre brebis avait été attaquée. Eh bien, frères et sœurs, j'ai remplacé très momentanément ce berger absent et je me suis dit, mais voilà, le bon berger d'abord, ce qui le caractérise, c'est qu'il est là. Il est là. Il n'est pas absent. Il n'est pas ailleurs. Il est au milieu de ses brebis. Il partage leur vie. Il les guide. Il les protège. Et il est prêt à intervenir et même peut-être à se mettre en danger pour ses brebis. Alors, ce n'est pas par hasard, c'est dans l'Ancien Testament. On a volontiers pris cette image du berger. Eh bien, d'abord, pour parler de Dieu. Dieu est le berger de son peuple. Mais Dieu délègue aussi à des personnages la mission d'être ses bergers pour son peuple. Le roi David, Moïse ont été bergers dans leur existence et après, ils sont devenus bergers d'Israël. Et donc, les prophètes vont annoncer que le Messie, celui qu'on attend, sera le vrai berger, le bon pasteur de ce peuple d'Israël. Effectivement, frères et sœurs, Jésus est par excellence notre bon berger. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, il partage réellement la vie de ses brebis. Vous savez, le berger vit au milieu de ses brebis. Il dort au milieu de ses brebis. Il partage vraiment toute leur pérégrination. Et en même temps, le berger est différent des brebis. Eh bien, oui, pour pouvoir les protéger, il faut bien qu'ils soient différents. Eh bien, c'est ainsi qu'est Jésus pour nous. À la fois notre frère et à la fois notre maître. Vrai homme et vrai Dieu. Comme vrai homme, il partage notre vie. Comme vrai Dieu, il nous guide. Il nous protège. Et surtout, il nous aime. Alors, il nous aime d'un amour personnel. Le bon berger connaît ses brebis. C'est vrai dans la réalité aussi. Toujours dans les Pyrénées. Et sinon, il s'en passe des choses dans les Pyrénées. Quelques jours plus tard, je croise, pas le même troupeau, mais un troupeau avec le berger, un vrai, un monsieur. Et alors, ce monsieur, il appelle ses brebis par leur nom. C'est curieux, c'est bizarre. Eh, Seraphine, voiture, amène-toi. Oh là, Madeleine, va donc pas là-bas. Mais comment il les connaît ? Elles ressemblent toutes. Mais non. Le berger connaît et distingue chacune de ses brebis. Alors, si déjà, les bergers humains y arrivent, nous comprenons bien que Jésus, lui, par excellence, connaît chacun de nous de manière personnelle. Et enfin, ce qui est vraiment la marque du bon berger, c'est que, face au danger, eh bien, le berger est prêt à donner sa vie pour les brebis. Eh bien, c'est pas évident, cette affaire-là. Après tout, un berger pourrait dire, ce ne sont que des animaux. Qu'est-ce que j'en ai à faire ? Quand même pas prendre des risques pour elles. Et Jésus pourrait dire pareil pour nous, en disant, mais moi, je suis le fils de Dieu. Qu'est-ce que j'en ai à faire, monsieur humain ? Je viens les aider un peu, mais quand même, donner ma vie pour nous. Eh bien, c'est pourtant bien ce que fait le Seigneur Jésus. Et il invite les bons bergers, les bons pasteurs d'aujourd'hui à faire d'eux-mêmes. Je suis toujours frappé quand on parle des mauvaises nouvelles dans l'actualité. On dit, par exemple, tel pays est en guerre, la situation s'est considérablement dégradée. Et puis, au fur et à mesure que ça se dégrade, les ONG, les organisations humanitaires sont obligées de se retirer. Elles ne peuvent pas faire courir de tels risques à leurs salariés. Mais finalement, qui reste ? C'est toujours les missionnaires, prêtres et religieuses. Ben, eux, ils restent. Ils n'ont pas l'intention de s'en aller. Ils disent, mais nous, on est là pour ça. On a déjà donné notre vie, donc on reste. De toute façon, on n'abandonnera pas nos frères et sœurs, nos brebis que le Seigneur nous a confiés. Et ben voilà, c'est ça qui distingue le bon berger du mercenaire. Vous connaissez ce mot, mercenaire ? Il y a un film célèbre, Les Sept mercenaires. Un mercenaire, ben, c'est un gars qu'on paye et qui fait ça simplement pour l'argent. Donc, ce qui intéresse le berger qui est un mercenaire, ben, c'est pas les brebis. C'est le bénéfice qu'il peut retirer des brebis. Alors, le mercenaire, c'est le mauvais prêtre, le religieux ou la religieuse qui n'est pas fidèle à ses engagements et qui surtout, fondamentalement, n'a pas d'amour pour ses brebis. Ce qui l'intéresse, c'est peut-être l'argent des brebis. C'est peut-être le pouvoir qu'il peut avoir sur ses brebis. Puis malheureusement, si dans certains cas, ça peut aller jusqu'à des abus sexuels et des choses très graves, ben, fondamentalement, parce que le mercenaire n'aime pas ses brebis. Alors, évidemment, quand le nom s'approche, ben, ça, évidemment, le mercenaire se dépêche de partir. Mais les brebis, nous dit Jésus, ne confondent pas le bon berger avec les mercenaires. Alors, les brebis du Seigneur, ben, c'est nous. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez flattés d'être comparés à des brebis. Et, attention, pas des moutons, on n'est pas des moutons, mais nous sommes les brebis du Seigneur. La brebis, ben, d'abord, frères et sœurs, la brebis est un animal paisible. C'est un herbivore, pas un carnivore. Donc, la brebis est paisible. Elle ne fait de mal à personne. Et puis, la brebis est un animal social, communautaire. Ben, c'est peut-être pour ça qu'on est comparé à des brebis. Ben, d'abord, nous sommes appelés à être doux, humble, à ne pas nous battre avec des dents, mais à nous battre par la bonté. Nous, chrétiens, on a accepté d'être de paisibles herbivores, même si, parfois, on est mis au milieu d'un groupe de carnivores. Le jour où les brebis auront des dents pour mordre, ben, on ne sera plus les brebis du Seigneur et on ne pourra plus suivre le Seigneur. Vous savez, les premiers chrétiens ont vaincu leurs adversaires, leurs persécuteurs, pas par la violence, pas en montrant des dents, mais par la douceur, par l'amour, par le pardon. Et c'est toujours aujourd'hui notre programme de vie dans cette société qui est souvent agressive. Ben, on est vraiment invité à rester paisible, à rester ces brebis, ces agneaux de Dieu qui luttons. Ah ben oui, on lutte, mais nous luttons avec la douceur, avec cette paix qui habite en nos cœurs. Et puis, ben, les brebis, c'est un animal qui vit en société, en communauté. Nous disons souvent, c'est vrai, qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger. Ah, alors le Seigneur est prêt à faire des kilomètres pour aller sauver la brebis égarée et la rapprocher de la communauté. Mais nous-mêmes gardons bien au cœur que notre sécurité, c'est Jésus. Et notre sécurité, c'est Jésus et l'Église. Et que dans cette communauté, ben, nous sommes en sécurité. Nous sommes protégés des loups. Des loups. Alors, qui sont les loups ? Ben, les défaiteurs et sœurs peuvent être beaucoup de réalité, hein. Les loups, c'est tout ce qui attaque notre foi. Les loups, c'est tous ceux, toutes celles qui, d'une manière ou d'une autre, nous veulent du mal. Et le loup, parfois, se déguise en premier, parfois on ne voit pas tout de suite le mal que veut nous faire ce loup. Alors, on chantait avant, promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas, si le loup y était, il nous mangerait. Moi, j'ai envie de dire, promenons-nous dans la vie, tant que le loup n'y est pas, et si le loup y était, Jésus nous défendrait. Voilà, Jésus nous défend, donc, ne soyons pas recroquevillés de peur. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous guide, le Seigneur mène les brebis vers des prés, d'herbes fraîches, où on va pouvoir, frères et sœurs, brouter. Ça va ? Voilà, de brouter la bonne herbe du Seigneur, de faire nos forces, voilà. Nous sommes faits pour brouter la parole de Dieu, pour nous en nourrir, elle est abondante, et ainsi être des brebis bien en chair, en chair spirituelle, voilà, fort de cette nourriture de Dieu. Alors, pour terminer, frères et sœurs, je voudrais nous inviter, nous inviter, en cette journée, en ce dimanche, où nous prions spécialement pour les vocations, c'est-à-dire pour les bergers, les guides, que le Seigneur veut donner à son peuple, pour que ce peuple soit bien conduit. Bien d'abord, je voudrais vous inviter, avec humilité, à prier pour vos prêtres. Bien d'abord, on en a besoin, on en a besoin parce que tout prêtre que nous sommes, nous restons aussi de faibles pécheurs, et puis la mission est belle, mais elle n'est pas toujours facile, et je sais que beaucoup d'entre vous, eh bien, prient régulièrement pour tous vos prêtres. Je vous en remercie, et vraiment, je me rends compte de plus en plus que cette prière est précieuse. On est vraiment comme porté, comme protégé par votre prière. Alors, priez pour nous, et puis aussi veillez sur nous. Veillez sur vos prêtres, eh bien, c'est prendre soin de nous, on vous en remercie. C'est aussi cette vie fraternelle qui nous réunit. Et puis, veillez sur vos prêtres, eh bien, ça veut dire aussi que de temps en temps, il faut savoir tirer un petit peu la manche de vos prêtres s'il y a des choses qui ne vont pas. Avant, on disait, quand un prêtre faisait quelque chose de bizarre, on disait, ah, c'est le prêtre. Donc, il sait ce qu'il veut. Eh bien, ça nous a mené à des catastrophes. Si vos prêtres font des choses bizarres, eh bien, c'est bizarre. Ce n'est pas normal. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut pouvoir lever la main et dire, voilà, quelque chose qui ne va pas. Alors, parfois, on ne peut pas le dire directement aux prêtres. On risque d'être mal reçu, c'est trop intimidant. Mais dans la communauté chrétienne, il y a aussi d'autres prêtres. Il y a aussi des chrétiens dans l'équipe d'animation pastorale. Il y a aussi le diocèse, bien sûr, notre évêque, son dicaire général. Donc, d'une manière ou d'une autre, veillez parfois, ça veut dire aussi prendre la parole si des choses ne vont pas. Ça peut être des petites choses. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. Ça peut être, Dieu nous en garde, des choses plus inquiétantes. Mais dans ce cas-là aussi, ne nous taisons pas. Ne gardons pas ça pour nous. Vous, vous aiderez vos prêtres aussi, parfois, en leur disant, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour changer et pour se reprendre. Alors, ça m'est arrivé, déjà, comme prêtre, que des chrétiens aient la charité, je dis bien la charité, de dire, Père Franck, là, vous êtes mal comportés. Vous avez dit des paroles blessantes, vous m'avez fait du mal. Eh bien, je vous les en remercie. Ils m'ont beaucoup aidé en me signalant, voilà, des péchés que j'ai pu commettre ou des erreurs que j'ai pu commettre. Si personne ne dit rien, on ne s'en rend pas compte. Donc, priez pour vos prêtres, veillez sur vos prêtres. Et puis, enfin, frères et sœurs, ensemble, prions pour que le Seigneur envoie dans nos communautés, eh bien, des vocations. Vocation de prêtres, de diacres, religieux, religieuses, mais aussi d'engagés au service de l'Église. Alors, attention quand même, frères et sœurs, les vocations ne tombent pas du ciel. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Bien sûr, c'est Dieu qui appelle. Mais il appelle, dans les chrétiens et chrétiennes, là, ici, aujourd'hui, les vocations, ce n'est pas ailleurs. Les vocations, c'est amagneux. Dans nos communautés, ça peut être des jeunes et aussi des moins jeunes, parce qu'il n'y a pas d'âge pour répondre à un appel particulier du Seigneur. Alors, donc, il faut aussi, et puis aussi, peut-être, prier de manière particulière pour tel ou tel jeune, tel ou tel chrétien ou chrétienne. On se dit, tiens, on sent que ce jeune est attiré par la vie consacrée. Eh bien, on peut prier de manière discrète, bien sûr, particulièrement pour tel ou tel jeune, telle ou telle personne. Alors, moi, aujourd'hui, avec vous, je prie le Seigneur pour qu'il nous envoie ces bons pasteurs, ces bons bergers, et qu'il appelle dans notre communauté une prière pour les vocations. On vous la distribuera à la fin de la messe. Et pour clore cette homélie, eh bien, je vous partage cette prière, donc, de Monseigneur Rouget, cette prière pour les vocations. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui ont annoncé l'Évangile dans notre diocèse. Béni sois-tu pour les prêtres, les consacrés, les évangélisateurs, les éducateurs, les serviteurs des pauvres. Béni sois-tu pour Sainte Geneviève et Saint Vincent de Paul, pour les bienheureux martyrs d'Algérie, pour tous les saints cachés de notre diocèse. Suis-tu dans notre temps des hommes et des femmes qui acceptent de tout quitter pour témoigner de ton amour ? Permets que nos cœurs soient disponibles à tes appels. Seigneur, donne-nous ton esprit de prière, de confiance et d'amour pour que la joie de l'Évangile réveille et réchauffe notre temps. Amen.